Alors c'était l'occasion où j'aimais de donner sa chance à un jeune, c'est ce que vous avez voulu faire, vous avez voulu promouvoir, c'est-à-dire que je vous avais demandé en fait, je vous avais demandé de rencontrer quelqu'un que vous ne connaissiez pas, vous m'avez dit moi j'ai pas tellement envie de parler à un neurologue, j'aimerais mieux parler métier. Mais si, entendons-nous, précisons bien, il y a beaucoup de gens qui m'intéressent, avec lesquels j'adorerais, que ce soit de grands journalistes, de grands politiques, des gens de justice, des médecins, oui bien sûr j'adorerais les rencontrer, être là, être invité avec eux, les écouter, leur poser des questions. Non, mais je veux dire, découvrir quelqu'un qu'on admire pour une raison ou pour une autre, comme ça, sur un canapé... C'est un peu faux, je vous l'accord. Mais oui, il y a un contact, on ne se lance pas à la tête des gens, il y a de faux rapports, alors... Alors vous avez préféré parler métier, disons, avec quelqu'un... Je préfère parler avec une personne que je connais et qui finalement a des notions de politique, de barreau, de sécurité sociale ou de médecine. Alors on va lui demander de venir, vous voulez venir nous rejoindre ? C'est un très très gentil garçon, c'est un très très gentil garçon que vous avez... Vous vous asseyez à côté de nous ? Bonjour, 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 comment allez-vous ? On s'est dit bonjour, vous êtes déjà dit bonjour, vous ne l'avez pas encore vu ? Voilà, non, j'ai demandé... Vous avez commencé en moi ? Bah oui, parce que tu n'étais pas là, nous avons dit quelque chose. Voilà, alors je crois que la caméra était en gros plan maintenant sur vous, Michel Serrault, bien sûr, idée neuve, que vous l'ayez demandée dans votre émission, ça surprend tout le monde. Vous savez, c'est une idée, oui c'est une idée, mais j'aime bien parler avec Michel et je n'aime pas. Vous avez encore des choses à vous dire ? Je n'aime pas, oui, mais bien sûr. Oui, nous ne... On n'aura pas le temps d'ailleurs de tout dire. Non, 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 je vous arrêterai avant. Il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir dire ici de toute façon, certains sujets qu'on ne va pas pouvoir aborder. Non, mais j'aime bien parler avec Michel parce que c'est un homme avec lequel je peux parler de tout. Non, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant plus sérieusement, c'est qu'on a toujours l'impression que ces duos, c'est des duos qui se prolongent parce que le succès veut qu'ils se prolongent et que c'est presque autant des duos d'intérêt que d'amitié. Alors dans votre cas, c'est vraiment de l'amitié. Vous êtes vraiment ami et lié. Je ne vous en parle pas. Mon cher professeur, je peux vous appeler professeur parce que je vais faire venir une sommité, on va s'appeler professeur et maître. Je crois, vous savez que c'est comme dans un couple, comme dans un ménage. Une question d'intérêt, quand on parle d'intérêt, il y a toujours un intérêt sordide. Je veux dire, si on est ensemble, si on fait sa vie ensemble ou si on fait une partie de sa vie professionnelle ensemble, c'est parce qu'on a un intérêt, un intérêt mais dans le sens de la vie en commun. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux mêmes choses, on s'intéresse aux mêmes formes, en l'occurrence aux mêmes formes d'humour, aux mêmes formes de comique. Et puis, je crois que nous ne nous sommes jamais saturés l'un l'autre. Nous n'avons jamais trop empiété sur nos vies, sur nos vies d'hommes à l'un et à l'autre. Et puis, très vite, nous nous sommes séparés pour jouer Michel d'un côté, moi d'un autre. On a l'impression que votre association, elle a duré tellement d'années, mais finalement, ça fait longtemps que vous jouez séparément aussi. Oui, mais on a joué souvent séparément. Mais on était toujours ensemble, ou au cabaret, ou au théâtre. Enfin, je veux dire, pendant très très longtemps, on ne s'est pas quitté finalement, mais on était effectivement... Peut-être que Jean jouait une pièce, par exemple, tu as joué Fleurs de cactus, je jouais Monsieur Blot à ce moment-là, et on se retrouvait le soir. Donc, ça fait très longtemps qu'on ne se quitte pas. Bien entendu. Sans compter la cage au folle, vous avez joué quatre ans ensemble. Et puis, nous nous sommes retrouvés, nous avions joué auparavant à votre ville anglais, qui s'appelait le Visan Voyageur. Nous nous sommes retrouvés là, et puis, bon, Michel a fait du cinéma, Michel a tourné, et puis nous nous sommes retrouvés pour la cage au folle. Et à nouveau, là, bon, j'ai créé une pièce. Ah ! Vous écrivez une pièce où vous serez tous les deux ? J'espère pour Michel. Pour moi, je ne sais pas. Vous savez, il y a toujours le problème, quand on écrit, il y a toujours le problème d'équilibrer des rôles, de trouver sa pâture à chacun. Il n'y a jamais eu de rivalité entre vous, honnêtement, comme ça ? Écoutez, on nous pose souvent la question... Oui, non, mais je ne prétends pas faire dans l'originalité la plus grande, je ne serai pas la seule, ici. Non, mais, rivalité. On ne va pas parler d'années, parce que ça fait quelques années. Mais s'il y en avait eu, je crois qu'il y en aurait eu au bout de trois mois de collaboration. Et alors, j'en disais, par exemple, qu'il y a des affinités. Et en même temps, je crois que c'est très important, c'est en même temps qu'on fait notre métier de comédien, le temps passe et nous vivons, comme nous sommes des gens, on le disait, des gens quand même très près du métier, bien sûr, et c'est notre vie. Et je veux dire que vous comprenez qu'en même temps, si on ne s'entendait pas bien, s'il n'y avait pas quand même entre nous une grande amitié, je veux dire, ça ne serait pas possible. Parce que ce qui est important, c'est que le temps passe, nous vivons, je veux dire, notre vie en même temps qu'on fait ce métier. On ne fait pas son métier, mais on ne va pas se dire qu'on va faire son métier pendant 30 ans, et on va vivre 30 ans après, n'est-ce pas ? Ce qu'on a tendance, au début d'une carrière, à penser juste à ce qui est faux. Alors, il y a un équilibre à trouver, justement, entre le travail et puis les gens qu'on rencontre. C'est pour ça qu'il faut que la vie, vous la ressentiez de la même manière. Absolument, mais sinon, ça ne serait pas possible. Alors, avec Jean, ça fait quelques années ou quelques mois qu'on travaille ensemble. Mais vous êtes d'accord sur les événements du monde, sur votre jugement, vous téléphonez, vous pensez la même chose, ce qui se passe ? Profondément, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que, vous savez, il y a cette chose fondamentale dans un, disons, pas du haut, dans une association, dans toutes les associations. Pour moi, le critère, c'est de ne pas avoir à aller au bout presque d'une phrase ou au bout d'une idée pour être compris par son partenaire. Jamais, jamais, nous avons travaillé ensemble, nous écrivions ensemble, dans les séances de travail, jamais, il n'est arrivé à Michel, jamais il ne m'est arrivé à moi de dire, non, je n'ai pas compris ce que, d'exprimer une idée, je n'ai pas compris. Et ça, ça dépasse notre cadre, ce qui fait qu'il y a effectivement un petit groupe de personnes avec les, avec lesquelles nous aimons nous retrouver, nous aimons être. Ce sont des personnes, il faut travailler dans ce métier, sur la même longueur d'onde. Alors, on parle de chapelle quand on veut être déplaisant, mais pas du tout, c'est la même longueur d'onde, parce qu'il faut ne pas avoir à expliquer aux gens, il faut être surtout dans le comique. Vous êtes sur la même longueur d'onde, dans le métier, mais aussi sur le reste de la vie. Vous savez, je crois que ça en découle. L'inspiration des numéros qu'on pouvait avoir, ça ressemblait à des choses qu'on ressentait de la même manière, et de jouer la comédie. Vous savez, je pense que, par exemple, quand on va jouer les comédiens, je pense, dis-moi comment tu joues et je te dirai qui tu es. Je pense que ça se voit, vous voyez, il y a des familles de gens, et alors c'est un tout. Vous avez les mêmes opinions politiques ? Je ne vous demande pas lesquelles, mais vous pensez de la même manière ? Oui, sensiblement. Oui, toujours, oui, toujours. Sur le plan humain, oui, oui, absolument. Vous savez qu'il est sur le plan humain ? Absolument, parce que je pense qu'il y a des options qui sont de grandes options, et puis après, il y a le... Il y a le détail. Ça se ventile avec des numences. Je ne vous demanderai pas comment vous vous ventilez. Vous avez déjà pu dire ? Moi, je voulais dire une chose très importante, c'est qu'on parlait de collaboration et de travail en commun. Et Jean disait, on n'a pas besoin de s'expliquer. Et le plus difficile dans ce métier, c'est pour faire passer, évidemment, et surtout dans le comique, Jean a raison, de faire passer des idées ou des gags, vous voyez. Mais si on doit s'expliquer, ce n'est pas possible. Et puis, une chose très importante aussi, c'est que quand on travaille à deux, je le vois, moi, par exemple, quand on me fait lire un scénario, c'est très difficile de travailler à deux. Je veux dire, il ne faut pas venir en critique. Il faut venir écouter ce que l'autre dit, et si possible, l'enrichir. Mais ne pas systématiquement écouter l'autre, n'est-ce pas ? Moi, je vois des choses, on vous dit, on vous amène une pièce, on vous amène un scénario, et j'entends des gens dire, il est très bien, mais il faudrait changer l'histoire. Les gens ne travaillent pas sur ce qu'on leur propose, ils sont tout de suite à côté, et pour faire briller leurs idées. Ce n'est pas ça, la collaboration, à mon avis, dans le métier. C'est d'essayer de comprendre ce que Jean m'explique, et comment ça peut aboutir. D'être complémentaire. C'est aussi bien avec un auteur, c'est aussi bien avec des partenaires, avec des comédiens, et c'est aussi bien aussi avec un metteur en scène, hélas. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure, nous dire, vous ne vous êtes jamais trouvés en rivalité, pas du tout justement, parce que je crois que nous sommes complémentaires. Je crois qu'on l'a compris. Vous n'avez jamais eu envie de fonder une compagnie, tous les deux ? On nous a demandé, je crois, oui, plusieurs fois. Oui, oui, on nous a demandé. On a notre compagnie quand même, vous le savez. Oui, oui, nous sommes des gens de bonne compagnie, d'ailleurs, comme vous pouvez peut-être en juger.